Je suis entrée dans la chambre où j'isais mes enfants. Et j'ai poussé un cri. Un cri des profondeurs. Un hurlement de louve. Nulle intrigue policière dans cette pièce, puisque le spectateur apprend dès la scène d'ouverture le sort tragique de deux enfants tués par leur nourrice qui en avait la garde. Bonjour, Louise, Myriam. Paul, enchantée. Chanson douce raconte l'histoire de Louise, une nounou embauchée par un jeune couple de parisiens. Au début, la relation est idyllique. Elle se rend rapidement indispensable au point de faire partie de la famille. Mais peu à peu, cette relation va devenir fusionnelle et Louise va commettre l'irréparable. Laisse-la. Tu vois bien qu'elle sait faire et probablement mieux que toi, d'ailleurs. C'est là toute la différence entre un fait divers et une tragédie. C'est-à-dire que la tragédie, c'est le chemin qui mène à l'issue tragique qui nous passionne, c'est la mécanique de ça, le processus à l'œuvre. En tout cas, dans le roman, c'est quelque chose qui est restitué avec une subtilité et une force qui, moi, m'a touchée, mais vraiment en plein cœur, à la fois intellectuellement et puis, oui, émotionnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de très juste. Il a suffi de quelques secondes. Le médecin dit qu'il n'a pas souffert. La comédienne Florence Viala, qui joue le rôle de Louise, restitue magnifiquement sur le plateau le danger qui rôde. Le cadre intime du studio théâtre de la comédie française renforce également le côté implacable de cette fable tragique qui a comme toi le fond, les rapports de domination de classe et une certaine forme de misère sociale. À Paris, il y a deux petits grains d'or, deux petits grains d'or et l'enfant s'endort jusqu'au tout grand jour dans mon cher amour.